Qu'est-ce que l'enfant ne peut pas contrôler ses émotions ? Alors, chez l'enfant, ce qui est essentiel à retenir, c'est que l'enfant petit ne peut pas contrôler ses émotions. Ce n'est pas qu'il ne sait pas ou qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Et pourquoi ? Parce que ses structures et réseaux cérébraux ne sont pas encore suffisamment fonctionnels. Donc ça c'est extrêmement important, il ne le fait pas exprès du tout du tout. Les premières années de la vie, le cerveau est extrêmement immature et c'est la période de la vie durant laquelle le cerveau est le plus fragile et le plus vulnérable. La partie du cortex qui va contrôler les impulsions et les émotions, donc le cerveau archaïque et le cerveau émotionnel, commence à mûrir entre 5 et 7 ans. En dessous de 5 ans, c'est le cerveau archaïque et émotionnel qui domine. Vers l'âge de 5-6 ans, l'enfant commence à contrôler un peu mieux ses émotions négatives, je vous ai mis ou désagréables, à comprendre leurs causes et à savoir les surmonter. Chez l'enfant, ce cortex n'est pas mature et les connexions qui transmènent les émotions entre le cortex et le cerveau émotionnel, et aussi avec le cerveau archaïque, ne sont très pas bien développées et sont peu fonctionnelles. Alors, les adultes disent tout le temps que l'enfant est capricieux, ce ne sont pas des caprices, ce n'est pas un trouble du développement, ce n'est pas un trouble pathologique, mais la conséquence de l'immaturité de son cerveau. Comprendre l'enfant, c'est essentiel. Donc, beaucoup d'adultes s'énervent quand à 3-4 ans, les adultes ne comprennent pas parce qu'à 3-4 ans, l'enfant parle bien. Donc, les adultes ne comprennent pas pourquoi il a des tempêtes émotionnelles. Il voudrait avoir que l'enfant soit sage, raisonnable, qu'il ne pleure pas et surtout qu'il obéisse immédiatement. Mais l'enfant, lui, il ne peut pas, donc c'est normal à cet âge-là. Un enfant de 3-4 ans, il n'est pas sage, ce n'est pas possible. Son cerveau émotionnel n'est pas du tout régulier, et l'enfant petit reçoit les émotions de plein fouet, sans filtre, c'est-à-dire que, et sans possibilité de s'apaiser seul, c'est-à-dire que quand l'enfant est triste, nous, on peut calmer notre tristesse, lui, l'enfant ne peut pas, donc c'est une vraie détresse. Quand il est en colère, il ne peut pas calmer sa colère, c'est une colère terrible. Quand il est paniqué, quand il a peur, ce n'est pas une petite peur, il est totalement paniqué. Donc, je vous ai mis qu'il a des véritables tempêtes émotionnelles, parce que son cerveau émotionnel n'est pas régulé, et il a des réactions impulsives d'attaque et de fuite, parce que son cerveau archaïque n'est pas régulé. Quand l'entourage ne console pas l'enfant, il y a des molécules de stress qui se sont sécrétées, le cortisol et l'adrénaline, et qui sont extrêmement toxiques pour son cerveau qui est très fragile. Une des très grandes découvertes à l'heure actuelle, c'est qu'on sait maintenant que l'entourage de l'enfant a un impact positif, très important sur le développement global du cerveau. S'il sait être empathique, c'est-à-dire comprendre ce que vit l'enfant, mettre des mots sur les émotions de l'enfant, l'aider à exprimer ses émotions et l'apaiser. C'est-à-dire que quand l'enfant subit des émotions désagréables, ces trois choses-là vont réguler son cerveau émotionnel et archaïque, et vont permettre à son cerveau de maturer. Donc être empathique, c'est-à-dire comprendre les émotions de l'enfant, les ressentir, aider l'enfant à exprimer ses émotions, mettre des mots sur ses émotions, l'apaiser, c'est-à-dire l'apaiser soit en parole, soit par le contact, tout ça va permettre de faire maturer son cerveau. On distingue l'empathie cognitive, c'est-à-dire c'est comprendre les intentions d'autrui, et l'empathie affective, c'est sentir, partager les émotions, les sentiments d'autrui.